bonjour dans ce quatrième épisode nous allons voir comment mettre en oeuvre une requête préparée alors actuellement on a un site web qui fonctionne ou lors de l'ajout d'un pays on a on exécute directement du code sql par concaténation texte et nous ce qu'on veut c'est passé à une autre méthode donc on obtiendra exactement le même résultat du point de vue de l'utilisateur mais pour le code sql on le on va le préparer donc voilà on va demander au serveur de base de données attention tu vas utiliser telle telle requête il va préparer cette requête et notamment il va préparer des emplacements dans lequel on va pouvoir placer des valeurs donc les valeurs à proviennent de l'extérieur du formulaire html pour chaque valeur on va créer un paramètre nommé on va lui donner un nom et ensuite on demandera au serveur de base de données d'exécuter la requête alors l'intérêt de faire ça ça veut ça permet de ne plus être sensible aux injections sql là on le fait dans cet exemple là avec un paramètre des paramètres nommés on aura pu le faire avec des marqueurs sous forme de points d'interrogation donc voilà donc on est vraiment sur la transformation de code php pour pouvoir exécuter du sql alors on va commencer par regarder le bon fonctionnement de notre site donc je vais dans la page d'accueil donc actuellement j'ai cinq pays donc on peut ajouter un pays alors on va prendre un nouveau pays donc aujourd'hui on va prendre l'équateur alors l'équateur donc équador et ses quittaux hop alors on y va je saisis et que dehors c'est quittaux la population c'est ce que je viens de copier et la superficie voilà donc là j'ajoute ça se passe bien et si je fais donc au niveau de de l'accueil j'ai bien l'équateur qui est qui a ajouté alors au niveau du code qui permet de faire cet ajout donc on appelle un script qui s'appelle ajouté pays résultats et donc là ce qu'on peut voir ici c'est donc il ya le code sql donc c'est donc un texte qu'on construit par concaténation ici on ajoute dedans enfin on a on ajoute de don donc des la valeur est site poste après il ya le code le nom la capitale etc on a nos cinq valeurs et ensuite donc quand on a note en leur de base de données ont fait là on exécute la requête directement alors nous on va pas procéder comme ça on va transformer donc ce bout de code pour mettre en place une requête préparée alors je récupère le code php qui permet de faire ça voilà alors déjà il faut préparer notre requête alors dans une requête préparée il faut nommer les paramètres donc il faut identifier dans notre requête tout ce qui est variable donc là on a le code qui est issu du formulaire alors je vais revenir ici pour que ce soit clair donc on a à 5 voilà donc on a le code le nom la capitale population superficie donc là on va supprimer ce code là et on va dire voilà il faut on va utiliser donc un paramètre nommé donc on fait deux points le nom du paramètre on va l'appeler code pour pas s'embêter on aurait pu l'appeler co on aura plus fin etc donc là je vais l'appeler code le même nom que le champ de données est ici quand je vais faire donc là on a pu exécuter la quarry ici on va devoir préparer la requête et là on va devoir pour chaque emplacement donner une valeur donc pour le code je vais faire un copier coller avant comme on a cinq fois à faire la l'opération donc pour le code il faudra qu'on donne ce qui était issus du formulaire donc de l'emplacement poste du formulaire après on a le nom d'accord donc le nom va pareil on va mettre un paramètre nommé qui s'appelle non donc on prend tout ça et on dit maintenant on fait le nom après la capitale donc on a la même chose avec la capitale donc on va enlever tout on va dire voilà c'est la capitale donc ici la valeur capitale on va la mettre dans le on va l'associé au paramètre nommé capitale après on avait quelque chose qui s'appelait popu là on va l'associer à population donc ce paramètre je vais nommé voilà le point popu et après on avait la superficie qui était contenu dans un champ qui s'appelait super et donc on va le mettre dans un paramètre nommé qui s'appelle super la peine de faire compliqué voilà alors ici j'aurais très bien pu dire que ce paramètre nommé je l'appelais également superficie c'est vraiment comme comme on veut mais là il faut être cohérent d'accord alors donc ça se passe comme ça dans le code on fait la préparation de d'une requête donc la requête a été prévue avec tous ces paramètres nommés et ici au niveau de la requête avant de l'exécuter on fait la liaison avec chaque valeur alors là on va aller vérifier que ça fonctionne bien alors donc on nous a eu c'est eu les cua d'or la capitale c'est quitte aux on va récupérer les bonnes valeurs donc à faire voilà voilà alors ici je fais pas l'ajout direct parce que en base de données on a déjà on a déjà un pays cas casse code là donc on va avoir un problème de clé primaire on va supprimer le pays donc où le code il est égal à que c'est eu que c'est voilà donc là j'ai bien que cinq pays et donc maintenant si j'exécute mon code voilà on a une réussite donc ça c'est cool on a atteint notre objectif donc l'équateur est bien affiché ajouté donc on a un fonctionnement qui est vraiment similaire à ce qu'on avait au début d'un point de vue utilisateur par contre au niveau du code php il ya une vraie grosse différence c'est que maintenant on utilise une requête qu'on va préparer liaison avec les valeurs et après on va exécuter alors donc arriver à ce stade donc en résumé donc ce qu'il faut faire donc quand on veut mettre en place une requête préparée on va dans le code sql on va remplacer chaque valeur par un paramètre nommé ensuite faut nommer chacun des paramètres on prépare la requête et après pour chaque paramètre il faut l'associer un le lier avec une valeur donnée donc là si j'ai un paramètre nommé xp xx bah là je lui associe la valeur et à la fin évidemment il faut exécuter la requête alors l'intérêt de faire ça c'est que maintenant le formulaire d'ajout il est plus sensible à l'injection sql ouais avant de finir oui ah oui dans notre ici dans notre site on a une deuxième une page là où on fait un select donc on on pourrait se dire ouais mais ok on s'est occupé du l'ajout de pays mais au niveau du select il ya peut-être aussi quelque chose à faire donc on va regarder le code donc le code c'est dans notre index on a le select vous voyez on fait la query qu'on exécute directement alors dans cette requête là il n'y a aucun texte qui est récupéré depuis un formulaire aucune voilà aucune valeur donc finalement cette requête là on peut pas faire d'injection avec c'est pas possible donc le fait d'utiliser query directement qui permet de préparer et en même temps dans la foulée exécuter ne pose aucun problème donc c'est pas la peine d'ici de dire je fais un prepare et puis après je fais une exécution ça changerait ça changerait absolument rien donc voilà bah écoutez en résumé donc on a atteint notre objectif on a mis en place une requête préparée et donc dès qu'on utilisera du sql dorénavant avec du code issu d'un formulaire ou d'internet de l'utilisateur d'un client http il faudra utiliser une requête préparée sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et rendez vous au prochain épisode au revoir Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !